bonjour à tous bonjour sophie bonjour lily bienvenue dans notre émission la météo de malice aujourd'hui nous sommes le quatre vents des mières et il fait plutôt frais en effet une tempête de neige a été vu au nord du pays prudence sur les routes au sud c'est bien le retour des volants français qui est prévu pour les deux semaines à venir tu jamais vu dans notre pays effectivement ma chère sophie la semaine prochaine une vague de chaleur a été annoncée il faudra donc changer de tenue nouveau remercions pour votre attention demain nous fêterons les apollines et le soleil se couchera tôt fait donc comme lui tout de suite votre programme le décatissage avec le chemisier du chef au revoir les malicieux au revoir ma chère sophie au revoir ma chère lily oh C'est parti ! Bonjour ! Hey ! Bienvenue dans la messe merveille ! Aujourd'hui, nous allons voir, grâce à la fabrication du chevisier duchesse, comment décatire un tissu et surtout, pourquoi c'est indispensable. Vous êtes prêts ? Mais du coup, Sophie, moi je veux bien décatire, mais ça veut dire quoi ? Décatire, ça veut dire enlever l'après d'une étoffe. D'accord, d'accord, mais c'est quoi l'après ? On verra après. Reprenons donc les bases. Quand on achète un tissu en magasin, les fibres, en plus d'avoir été légèrement tendues et tirées lors du tissage, sont en général enduites d'un après. Un après, c'est une matière qui a été rajoutée pour donner un bel aspect au tissu. Pour ne pas avoir de surprise quant à l'aspect ou à la taille de notre vêtement, lors du premier lavage ou du passage du fer à repasser, il est indispensable de passer par cette étape. Attends une minute, ça veut dire que si mes vêtements, ils rétrécissent au lavage, parce qu'ils n'ont pas été suffisamment décati, c'est à peu près ça. Mais c'est affreux ! Mais alors comment on fait pour éviter ça ? Eh bien ça, c'est très facile, je vais te le montrer. Pour ça, il vous faut Une table à repasser Un tissu Un vaporisateur Et un fer à repasser Allo ? Si vous n'avez pas de vaporisateur, la fonction vapeur de votre fer à repasser fera l'affaire. Les fibres ont subi une forte tension lors du tissage. C'est pourquoi, pour ne pas avoir de surprise, il faut redonner au textile son aspect naturel. Pour cela, rien de plus facile. Installez votre tissu sur la table et mettez le fer à chauffer. Avec le vaporisateur, on humidifie le tissu. Ce qui va avoir pour effet de ramollir la fibre Et de lui faire perdre la tension que lui a donné le tissage. Puis, on vient sécher avec le fer à repasser Pour fixer la fibre dans un état plus naturel. Malheureuse, c'est pas comme ça qu'on fait ! Faire attention ! Décatir se fait dans le bon sens. Si jamais on tourne et qu'on produit des cercles, On va détendre la matière et la déformer. Il faut suivre les fils de chaîne Et les fils de trame. En gros, on fait un gentil quadrillage. Il faut savoir que certaines personnes vont même jusqu'à Décatir à plat. Mais moi, je suis quand même une fainéante. Ah ! Et inutile de mouiller autant votre tissu. Il est inutile de le détremper. L'humidifier est amplement suffisant. De toute façon, tu as réponse à tout. Et si on n'a pas un vaporisateur, on fait comment ? On utilise la vapeur du fer. C'est très simple. Vous mettez de la vapeur. Vous appuyez. Et vous séchez comme il faut. Attention, que ce soit avec de la vapeur. Ou avec le vaporisateur. La seule chose qui compte, c'est que votre tissu soit bien sec. Et ne faites pas comme moi ! Sinon, le tissu va continuer à se déformer. Le sécher permet de fixer les fibres dans un sens particulier. Ouais, mais de toute façon, ça arrive quand c'est... Attention, ça brûle ! Du coup, avec un petit peu de patience, on va réussir à avoir un super résultat ! Tout à fait ! Un petit peu de patience pour avoir un tissu prêt à être travaillé. Du coup, on s'y met. Allez, hop ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501